Je me demandais comment pourrais-je diminuer mes heures de sommeil et comment pourrais-je améliorer la qualité de mon sommeil. Regardez, le sommeil n'est pas une exigence dans la vie. Ce dont le corps a besoin, c'est de repos. Le sommeil n'est qu'une forme de repos. Beaucoup de gens commencent à penser dans l'état de Tamil Nadu, si quelqu'un dit « il se repose », cela signifie « il dorme ». Pas forcément. Vous pouvez vous asseoir et vous reposer, n'est-ce pas ? Oui. Vous pouvez être debout et vous reposer. Vous courez. Si vous restez debout, n'avez-vous pas l'impression de repos ? Vous êtes debout. Si vous vous asseyez, n'avez-vous pas l'impression de repos ? Il y a plusieurs façons de se reposer. Le plus important est que le repos signifie un changement d'équation en termes d'énergie. Où la consommation est abaissée, la production se poursuit au même rythme. Donc, après une période de temps, vous vous sentez rajeuni parce que la consommation a été réduite. Essentiellement, vous gérez l'équation énergétique. Si vous êtes en activité aiguë, la consommation est augmentée. Quoi que vous produisiez, ce n'est pas suffisant. Après un certain temps, vous vous sentez épuisé parce que la consommation a été importante. Si vous réduisez la consommation et augmentez la production, après un moment, vous vous sentez énergisé. Supposez que vous courez. Si vous courez un kilomètre, après cela, vous ne pouvez pas faire un autre pas, disons. Or, beaucoup d'entre vous ont participé à des marathons Isha, les marathons d'Ishavidya, après 42 kilomètres, d'accord ? À chaque fois, après un kilomètre ou deux, vous ne pouvez pas faire un autre pas. Ne mangez pas, ne buvez pas. Asseyez-vous juste pendant dix minutes. À nouveau, vous êtes bien rajeuni, n'est-ce pas ? Tout ce que vous avez fait est réduire la consommation. La production est toujours au même niveau. Alors maintenant, il y a des façons de réduire la consommation et d'augmenter la production aussi. Si vous arrivez à un certain état d'aisance, quand je dis aisance, ce n'est pas quelque chose que la plupart des gens comprendront. Parce que la plupart des gens ne sont pas à l'aise. Si vous êtes à l'aise, si le système est totalement à l'aise, tout est à l'aise. Il est bien reposé, toujours reposé. Parce qu'il est tellement reposé tout au long de la journée, si vous dormez dans l'après-midi, vous voyez que vous ne dormez pas beaucoup la nuit. Oui ? Oh, vous expérimentez déjà. Si vous dormez dans l'après-midi, vous ne pouvez pas dormir beaucoup dans la nuit, sauf si vous êtes malade ou si vous êtes très fatigué à cause de quelque chose. Parce qu'il est bien reposé dans la journée, il ne peut pas dormir la nuit. Donc vous ne devez pas nécessairement dormir. Si vous êtes assis ici aussi, si votre corps se repose, vous verrez que votre quota de sommeil va naturellement diminuer. comment augmenter la qualité du sommeil ? N'essayez pas d'augmenter la qualité du sommeil. La façon idéale de vivre est qu'il n'y ait pas de sommeil dans ma vie. Mais ce n'est pas possible maintenant. Le corps a toujours une certaine inertie. Donc il dort un minimum. Le reste du temps, il est à l'aise. Si vous gardez cela à l'aise, alors le sommeil n'existe pas dans le corps, sauf s'il arrive à un certain point d'épuisement. En fait, le corps ne demande jamais de sommeil. Mais il demande vraiment du repos. Si vous ne savez pas comment vous asseoir ici d'une manière reposante, il va essayer de se reposer. Comme ça. Si vous pouvez vous asseoir ici totalement à l'aise, il restera assis ici pendant des heures sans s'endormir. Sinon, c'est la seule façon qu'ils connaissent pour se reposer. Donc, n'essayez pas d'augmenter la qualité du sommeil. Il n'y a rien de tel. Juste apprendre à garder votre corps reposé et à l'aise consciemment. Si vous êtes assis ici maintenant, une chose simple que vous pouvez faire est, vous vous asseyez, venez vous asseoir ici, déplacez simplement votre attention du haut de votre tête jusqu'aux orteils et regardez si tout est détendu et simple, relâché et à l'aise. Êtes-vous assis comme ça ? Si vous êtes assis, mettez-vous à l'aise autant que possible. Tout n'est pas dans votre niveau conscient. Autant que vous le pouvez, consciemment, mettez-vous à l'aise. Vous verrez soudainement, si vous êtes du genre à vous endormir à 10 heures, si vous simplement une heure, si vous êtes assis ici à l'aise, vous verrez que votre sommeil sera reporté d'une demi-heure. Vous ne vous sentirez pas endormi à 10 heures. Naturellement, vous êtes éveillé. Donc, au lieu d'essayer d'augmenter la qualité du sommeil, non, vous augmentez la qualité de la vie. Si vous augmentez la qualité de la vie, quand je parle d'augmenter la qualité de la vie, rien dans votre vie, quoi que vous fassiez, de la simple respiration à toute activité complexe que vous faites dans votre vie, la qualité de celle-là ne va pas s'améliorer si vous ne pouvez pas le faire avec aise. Est-ce vrai ? Seulement, quand vous pouvez faire quelque chose avec une aisance totale, disons que vous faites du vélo. Si vous conduisez comme ça, comme ça, vous ne pouvez pas dire que vous appréciez votre tour de vélo. Si vous pouvez le faire avec aisance, avec tellement d'aisance que même si vous enlevez vos mains, le vélo ira tout droit, comme vous le voulez, vous êtes à l'aise. Parce que vous êtes à l'aise, la qualité de votre tour de vélo s'est améliorée, n'est-ce pas ? Donc, ces deux choses sont connectées. Donc, si vous améliorez la qualité de votre vie, naturellement, le quota de sommeil va baisser. Si la qualité de votre vie va mal, vous ne pouvez rien faire avec facilité. Alors, aussi, vous ne pouvez pas dormir. Mais vous ne pouvez pas dormir avec stress. Vous ne pouvez pas dormir pas parce que vous êtes bien reposé. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes stressé. Si vous faites cela, vous ne vivrez pas longtemps. Si votre corps n'a pas assez de repos, il va mourir. Il va casser. Quelque chose va se produire. Si vous n'êtes pas à l'aise, cela signifie que vous êtes dans le mal-aise. Vous vous dirigez vers ça. Vous avez un mal-aise, signifie que vous êtes dans un certain état de mauvaise santé. Mais si nous disons que vous êtes le mal-aise, cela signifie que vous êtes vraiment mal. Alors, n'allez pas vous mettre dans le sens de la maladie. Allez en direction de l'aisance. Si vous devenez totale aisance, la qualité du sommeil, le quota de sommeil va baisser. La qualité du sommeil sera bonne parce que la qualité de la vie est bonne. Vous voulez augmenter seulement la qualité de votre sommeil ? La vie ne fonctionne pas comme ça. Si vous vous réveillez bien le matin, vous dormirez aussi bien dans la nuit. Il y a tout un tas de systèmes. Pour donner cela aux gens, dans les cultures orientales, en Inde en particulier, tous ces systèmes sont construits dans la vie de chacun. Bien sûr, ils les négligent parce qu'ils sont tous devenus modernes. Être moderne signifie être en détresse, constamment en tension, agité, épuisé à propos de tout. Cela signifie que vous êtes vraiment moderne. Autrement, traditionnellement, toutes ces choses étaient établies. Du matin, quand vous vous réveillez, jusqu'à ce que vous alliez dormir. Ce que vous devriez faire, comment vous devriez vous gérer. Toutes ces choses étaient établies. Jusqu'au début de cette génération, tout le monde était au courant. Soudain, ils ont tous été éduqués à l'anglaise et ils deviennent modernes et tendus. Sinon, cela s'appelait achara vichara. Que faire, que ne pas faire. Tout était établi du matin au soir. Tous les aspects de la vie. Comment faire ? Si vous le faisiez comme ça, vous pouviez tout faire avec aise, avec autant d'aisance que possible. Donc, ceux qui n'étaient pas capables de consacrer leur vie au yoga et au processus spirituel, pour eux, ça avait été établi dans la culture naturelle. Au moins, ce niveau d'aisance, vous savez, afin que vous vous réveillez heureux et que vous alliez dormir et que vous dormiez bien. Même aujourd'hui, c'est une chose qu'ils diront en Inde. Si vous... Si les gens disent « Ce qui est arrivé, vous savez, cela est arrivé, cela s'est passé dans ma vie. » Ils disent « Oh, c'est ok, mais dans ma vie, si je me couche, je dors bien. » Hum ? Il a peut-être gagné autant d'argent, c'est bon, mais je dors bien. Vous voyez ? Vous entendez ça ? Les gens disent cela. Cela fait partie de l'expression culturelle. « Je dors bien » signifie « Je vis bien. » Seulement parce que je vis bien, je peux bien dormir. Si je ne vis pas bien, je ne peux pas dormir. Alors n'essayez pas d'augmenter, d'améliorer la qualité de votre sommeil, améliorer la qualité de votre vie. Alors vous dormirez naturellement bien aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada